Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la clé USB de dépannage ultime, c'est parti ! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que c'était la 500ème vidéo de la chaîne. Pour ceux qui me suivent, elle a un peu traîné celle-là parce qu'il fallait que je trouve le sujet. Pour la 500ème, j'ai pris un sujet qui me touchait à cœur, c'est la clé MediCat. Comme vous allez voir, cette clé est exceptionnelle, vous pouvez faire énormément de choses avec. Premier petit conseil, je vous conseille de prendre une petite clé USB 3.0 minimum avec un voyant. Celle-là, ce n'est pas le bon exemple, elle n'en a pas, mais essayez de prendre avec un petit voyant quand la clé USB travaille. Ça vous permettra déjà de voir si ça bout correctement sur la clé, si la clé travaille. Vous verrez que c'est très pratique. Pour la suite, on va se retrouver sur le PC. Nous voilà sur le site officiel de MediCat. MediCat est complètement gratuit, il n'y en a qu'un seul, c'est medicatusb.com. Je vous demande s'il vous plaît de désactiver les bloqueurs de pubs si vous passez par ce site-là. Car même si eux, cet écrit-là, détestent les pubs, vu que la solution est gratuite, cela leur permet d'avoir un peu des revenus afin de payer leur travail, ce qui est tout à fait normal. Pour revenir sur le site, vous avez ici la présentation, il nous le dit un peu tout ce qu'il peut permettre de faire. On a des démos, ce sont des tutos vidéo. Ensuite, ici, vous avez les installeurs. Je vous conseille déjà au minimum de télécharger celui-là, sinon ça va être compliqué pour installer. Et après, celui-là, c'est juste un petit BAT, c'est un petit fichier BAT qui ne fait que quelques kilos. Donc, je vous conseille, si vous avez une mauvaise connexion Internet ou des coupures, de passer aussi par les téléchargements principaux, soit par du torrent ou un magnète, ou par les Google Drive. Ensuite, une fois qu'on a téléchargé notre fichier, donc là, c'est le fichier installeur. Ici, moi, je suis passé par les drives. Au préalable, on branche notre clé USB. Donc, moi, j'ai pris une clé USB de 256Go et on va exécuter le BAT. Alors, il nous conseille de désinstaller l'antivirus. Après, vous pouvez complètement avoir confiance, mais des fois, il y a des programmes qui font ce qu'on appelle des faux positifs, notamment quand on voulait faire sauter des mots de passe ou ainsi de suite. Donc, on va aller, pour ma part, sur l'antivirus Microsoft et on va désactiver la protection en temps réel, le temps de l'installation. Ensuite, on valide qu'on accepte le warning. Notre install, en plus, elle est en français. Donc, voilà, comme il dit, si vous avez payé ce logiciel, vous vous êtes fait harnaquer. On continue. Et là, donc, on a les premiers choix. Donc, là, il va nous formater la destination et ensuite, on peut aller installer MediCat. Donc, là, il nous télécharge les dernières versions du Ventoy. Alors, ensuite, il nous demande sur quelle clé nous voulons installer notre MediCat. Donc, on va sur la clé USB. Par sécurité, parce qu'il y a vu qu'il va vous effacer, il nous demande de valider. Donc, ici, vous avez le premier choix de MediCat, c'est si vous voulez utiliser les partitions GPT ou pas. Donc, si vous êtes sur un PC, sur que des PC résistants, de toute façon, pour faire simple, moi, je vous conseille de vous faire deux clés. Une qui bootera en GPT et l'autre qui bootera en MB1. Ici, le Secure Boot, moi, je vous le conseille aussi. Et là, donc, la suite de l'installation. Donc, il nous valide, il nous demande sur quelle lettre on veut installer. Donc, là, on appuie sur la touche Entrée. Et donc, il voit ma clé de 256 Go. Et donc, là, l'installation de MediCat est partie. On va le laisser faire tranquillement. On reviendra sur la vidéo quand ce sera terminé. La clé, c'est correctement fini. Toute la procédure est terminée. Déjà, une des possibilités de MediCat, c'est d'avoir plein de petites applications qui sont portables. Ce qui fait que ça évite, sur des systèmes qui fonctionnent, on peut très bien, plutôt qu'installer... Moi, j'utilise pas mal ces CrystalDiskInfo, par exemple, pour voir l'état du disque. On peut installer comme ça toute une ribambelle d'applications portables. Donc, ça peut être relativement simple. Par contre, pensez à désactiver votre antivirus parce que, comme je vous le disais, il peut vous faire des faux positifs et vous bloquer cette application. Donc, ça, c'est pour l'application... On va dire que c'est bon. Ça, c'est pour la version portable de MediCat sur un système qui fonctionne parfaitement bien. Par contre, si votre système est complètement bancal... Petit point avant de booter sur une clé USB, on va voir ici, on revient sur notre clé USB, ici, vous avez des dossiers et vous en avez un qui s'appelle OS Images. Ici, comme c'est écrit, on peut pousser, télécharger ou copier tous nos ISO. Et on verra qu'on peut les retrouver facilement. Aussi, j'ai mis un underscore parce que, perso, j'ai une clé avec ma clé. J'aime bien avoir toutes mes petites applis que j'ai besoin d'installer sur le PC de mes clients. Je vais la pousser à la racine de la clé et vous verrez où elle se retrouvera au niveau de notre boot. Je fais le transfert de 6 ISO et après, on bootera sur la clé et je vais vous faire une présentation de l'appli MediCat. Nous avons booté sur la clé, on va parcourir un petit peu les menus. Si vous êtes observateur, vous pouvez voir que mon dossier installation et pilote est bien vu. Après, qu'il soit vu ou pas, je m'en fiche, c'est surtout pour qu'il soit à la racine de ma clé pour que je puisse le retrouver. Ensuite, on va parcourir tous les petits menus. On a ici Antivirus, c'est un Malwarebyte, c'est un LiveCD. Vous vous bootez sur Windows 10 avec une install de Malwarebyte, il ne vous reste plus qu'à le mettre à jour et analyser votre disque. Ici, on a Backup et Restauration, les sauvegardes, on peut voir IAS Todo Backup, c'est celui que j'utilise dans mes vidéos pour le clonage. Là, on a aussi du Ghost, de la Chronis. Pour la réparation du boot, on a plusieurs applis pareils, idem. Perso, j'utilise pas mal Boot HyperDisk qui fonctionne sur Linux, mais qui vous répare aussi bien l'amorçage Linux que l'amorçage Windows. On a les outils diagnostiques, les bons vieux VMTests et ainsi de suite. On a les LiveCD, on a Install Windows et là, si vous remarquez, c'est les ISO que j'ai déplacés dans le dossier qui va bien. On a tous nos ISO, il est écrit Install Windows, mais en fait, j'ai du Lumbuntu, si je boute dessus, vous allez installer du Lumbuntu. L'avantage, c'est qu'on peut avoir autant d'ISO qu'on veut, là-dessus, c'est pas mal. On a ensuite Partition, tout ce qui est programme de partition, je ferai un petit tour sur Minitool Partition Wizard que j'aime bien. On a ici le J-Rose Lockpick pour faire sauter les mots de passe et le Windows Recovery pour réparer les Windows. On a ici le J-Rose Lockpick pour réparer les armes de funcion de ladyb agile à l'ag случае, on est pas mismo. Tu es dans leised et l'al heckidades de ceci هو On va changer tout de suite la langue, on peut passer en 0.7 pour le français, ce sera bien plus simple. Je vais avoir une petite contrainte technique, c'est qu'il n'a pas chargé les pilotes génériques, on ne peut pas charger les applications de Medi-4, mais ce n'est pas grave, il y a plusieurs solutions, soit on installe les pilotes vite fait, soit on peut éventuellement s'en passer parce qu'on peut quand même avoir quelques logiciels. Petit tuto, quand il nous manque des pilotes ici, on va se servir quand même de notre disque physique, du disque dur du PC, il vous le propose tout simplement d'aller chercher les pilotes qui sont déjà installés parce que forcément le système de Windows, même si l'amorçage a pété, si vous avez encore accès au disque, au moins vous pouvez facilement installer vos pilotes. Comme on peut voir, c'est relativement simple, les pilotes s'installent relativement vite. Je débranche, je rebranche ma clé Medi-4 et donc maintenant, vu que j'ai mis des pilotes, mes pilotes sont installés, je peux continuer ma démo et donc on va se retrouver exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que là, si sur ma Medi-4, je lance le Start.exe, il va me relancer toutes mes petites applis pour me servir à débuguer mon ordi. Voilà, et bien sûr, en plus, je retrouve moi perso mon petit dossier installation et pilotes. Comme tout à l'heure, on ne va pas faire le détail de toutes les applis. Mais voilà, au moins, ce sera permis d'avoir, de vous montrer comment installer les pilotes de manière assez simple et de pouvoir récupérer notre clé Medi-4. On va éteindre et après, je vais vous montrer quand même vite fait le mini partition tool que j'affecte personnellement. Donc voilà, sur notre clé, comme je l'ai expliqué, ça ne sert à rien que je vous montre toutes les applications, il y en a vraiment énormément. J'ai beaucoup d'affects pour celle-là, Minitool Partition Wizard. Elle vous permet de convertir de GPT en MBR inversement, sans perte de données. Elle vous permet de faire énormément de choses. Voilà, l'appli est lancée. Là, pareil, je ne vais pas rentrer. En fait, on peut faire sauter les partitions, on peut faire énormément de choses. Comme je vous le disais, convertir de NTFS en FAT, on peut faire énormément de choses. Voilà pour la présentation de Minitool Partition. Une fois que vous avez choisi toutes les options, tout ce que vous voulez faire, pensez bien à cliquer sur Apply. Sinon, rien ne se produira. Comme on a pu voir, Medi4, c'est vraiment un produit qui est complet. Il est parfait. Moi, ça fait plusieurs années que j'utilise et il n'y a vraiment rien à redire. Vous avez en plus des versions qui évoluent, vous verrez. Et donc, l'avantage, j'ai pris une clé de 256 Go, c'est qu'on peut mettre tous les ISO qu'on a besoin, de tous les OS et ainsi de suite. Et comme ça, vous chargez vos pilotes, vous avez vraiment tout sur cette clé. Voilà, donc je veux un grand merci pour m'avoir suivi sur cette vidéo et pour les 499e vidéos avant. J'espère en refaire 500 autres. Je vous dis à bientôt !